Je vous ai parlé beaucoup d'espace, on va parler un peu de temps. C'est impossible de modifier l'espace sans modifier le temps. Le temps et l'espace, c'est une seule substance, c'est une seule et même chose. C'est la matière qu'on travaille en fait, l'espace-temps. On travaille l'espace-temps. Si je lui montre ma main là, lui, même s'il fait le plus vite possible pour l'atteindre, si je la déplace ici, même si ce déplacement est très petit finalement, c'est un autre temps. Ce n'est pas le temps qui est ici, c'est le temps plus. Si j'ai bougé mon corps, alors là n'en parlons pas, évidemment la distance entre les centres s'étant agrandie, le temps s'allonge. Ça paraît simple, c'est simple. Bon, ceci dit, on peut aussi travailler, hop, par exemple, d'accord ? Et du coup, ce qui semblait être un étirement du temps, ici, finalement, d'accord, ne l'est pas réellement. Il y a d'abord étirement, allongement et puis contraction. D'accord ? Le temps élastique un peu. On utilise le mot timing, qui n'est pas très beau, un mot anglais, pour dire quelque chose qui est une sorte de saisie d'un instant, comme ça. Il y a un espace qui se crée au fur et à mesure de l'action et il y a une focalisation sur un temps. D'accord ? Voilà, en gros, ce que ça veut dire. D'accord ? Si, par exemple, il vient faire yoke au komen, ici, quand ma main va là, celle-ci passe par son centre et va là aussi. D'accord ? Elles se rejoignent, ici. Le timing de cette main et le timing de celle-ci sont différents. On pourrait dire, je ne sais pas quoi, en français, on pourrait inventer un mot. Pourquoi on dit timing ? Parce que les japonais sont arrivés en Europe, ils ont voulu l'expliquer. Comme ils parlaient tous plus ou moins mal l'anglais, plutôt plus mal que moins, ils ont utilisé des mots comme ça et donc c'est devenu une espèce d'habitude, maintenant tout le monde dit timing. Bon, peu importe. En tout cas, cette notion existe et elle n'est pas inintéressante. Par exemple, ce n'est évidemment pas le même temps, ici, que là. Ce n'est pas uniquement une question, je peux aller très vite, ici. D'accord ? Alors là, on se rend compte, par exemple, que trop vite, il y a un décrochage du mouvement. D'accord ? Si je fais comme ça, même vite, j'ai donné le timing avec ma hanche, ici, donc il suit. D'accord ? Si je fais comme ça, trop tard, fini. Donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'il existe un espace dans lequel on peut travailler, mais il existe aussi des limites au temps dans lequel on peut travailler. D'accord ? Et c'est cette notion de espace-temps possible ou pas possible qui, à mon avis, est intéressante quand on parle de timing. D'accord ? Pour étudier ça, il utilisait des choses très simples comme ça. D'accord ? Vous n'avez pas beaucoup de chance d'arriver là-bas. D'accord ? Vous n'avez pas beaucoup de chance. Pour ça, il faut être au bon moment. Il faut surtout passer par le bon espace. D'accord ? C'est-à-dire que vous verrez que le temps et l'espace ne sont pas seulement liés en tant que substance, mais aussi dans la façon dont la forme se crée. C'est-à-dire que si je fais ça, je peux aller aussi vite que je veux, il sera toujours réactif et il bloquera toujours. D'accord ? Ce qui est important, c'est que la main arrivera avant qu'il l'ait vue. Elle ne passe pas dans son champ de vision. Alors, ça permet de comprendre quelque chose, c'est qu'on est plus réactif à certains niveaux qu'à d'autres. C'est-à-dire qu'il existe une vitesse intérieure du corps qui n'est pas la même à certains niveaux ou à d'autres. Ce qui fait, par exemple, qu'on est capable, avec un bokeh, de contrôler une action, même quand elle dure moins d'un dixième de seconde. D'accord ? Parce que le corps est à l'habitude d'une certaine vitesse. D'accord ? La réaction du corps est très rapide. D'accord ? Le corps est habitué à maintenir plusieurs rythmes en même temps. Il a l'habitude. D'accord ? Simplement, à la physiologie, vous ne digérez pas la vitesse à laquelle vous respirez, même si les deux sont extrêmement liés. Si vous respirez mal, vous digérez mal. Votre cœur ne bat pas à la vitesse de votre respiration, etc. C'est-à-dire que le corps maintient des rythmes différents, dans des profondeurs différentes, dans des fonctions différentes en permanence. D'accord ? Et en fonction de la profondeur à laquelle vous vous agressez, vous n'avez pas la même vitesse. Si vous passez, d'accord, et qu'il voit, la réaction est très vive. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude, quand on est saisi, la première chose qu'on fait, c'est réagir. D'accord ? Quand on est agressé, la première chose qu'on fait, c'est réagir. C'est un réflexe très profond, instinctif. C'est la nature qui se défend, la nature qui a donné à tout ce qu'elle fabrique, la capacité de se défendre, de lutter pour se protéger. Alors, ça veut dire que dans l'exécution d'une technique comme ce Tenshinage, il y a non seulement l'endroit où vous allez passer, non seulement l'endroit où vous allez passer, il y a le rapport entre les deux mains. Il faut que ça continue de venir par là, il faut que ça commence à entrer là. Parce que si vous faites 1, 2, c'est de l'anti-timing, d'accord, il vous suit forcément. Je sais que c'est souvent enseigné, d'accord, mais ça n'empêche que ce n'est pas parce qu'une faute est courante que ça en fait quelque chose de juste. Forcément, c'est du 1. C'est la première chose. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de sensibilité, ici, d'accord, l'action continue dans le même sens. Je ne produis pas de changement ici, sinon j'aurai une réaction. N'importe quel changement à ce niveau va produire une réaction. Je continue mon aspiration. Pendant cette aspiration, la main, le bras, entre. C'est possible à condition que vous passez. Avec les hanches. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en plus de la forme, en plus du parcours à faire avec la main, en plus de l'organisation de l'espace à partir de la rotation du centre, il y a l'intention. Si vous avez une intention qui est trop forte, automatiquement, ça y est, le partenaire. Si vous exprimez de la force, le partenaire rentre en opposition, même sans savoir pourquoi, de manière complètement réactive, instinctive. C'est pour ça que, comme le chenet disait, ce n'est pas contrôler la force de l'autre ou lutter contre sa force ou se servir de sa force. C'est ne pas déclencher de réactions hostiles, d'accord ? Ne pas augmenter l'attaque en déclenchant des réactions hostiles. Ne pas aller provoquer ces forces instinctuelles qui sont extrêmement puissantes. D'accord ? N'importe quelle mise en tension, ça y est. Ok ? Vous comprenez ? Celui-ci, il est là, prêt à frapper. Il faut vraiment le travailler différemment. Vous comprenez ? Montez en tension, décharge d'énergie. Montez en tension, décharge d'énergie. C'est dans le temps de cette décharge. Tout le monde attend, au moment de l'attaque, une réaction. D'accord ? Cette réaction n'a pas lieu. Prends, trop tard. Elle n'a pas lieu. Prends, trop tard. D'accord ? Vous comprenez ? Essayez, allez. Arigato.